messieurs merci de votre fidélité ce matin c'est congolife merci vous suivez département j'ai dit c'était décembre 2023 mesdames et messieurs bienvenue moi il s'est limité de la l'outil avec votre invité ce matin oui bonjour et bienvenue bonjour à vous bonjour à tout le monde bonjour à tous les téléspectateurs de congolife bonjour à tous les oise à l'endo bonjour à tous les électeurs vous allez bien enfin apparaît des rois à l'endroit l'extérieur et les voisins d'eau faut et aussi effectivement c'est les droits et les devoirs de tous citoyens congolais très mouvementé dans la ville de goma les différents centres qui ont accueilli effectivement des lecteurs nous ont comment je dirais être en des centres et qui ont été concernés par ces processus à goma partout en tout cas on a observé l'engouement total au sénith depuis six heures et jusqu'à tard dans la soirée malheureusement la sénine à papy contenir tout le monde et voilà parce que la repousser les élections même pour la journée d'aujourd'hui donc aujourd'hui encore une fois de plus les votes se poursuit mais ce qui est sûr c'est que il ya une très forte mobilisation n'a pas la population ce qui est à féliciter autre chose c'est que on a remarqué en tout cas que même ceux qui n'avaient pas des cartes d'électeurs lisibles autrement dit ceux qui avaient des cartes d'électeurs lisibles ils ont effectivement exprimé leur volonté ils ont choisi les dirigeants qui les arrange seulement il ya des quoi effectivement déploré certains désordre et certaines perturbations qui se sont fait observer tout au courant la tenue de ses critères tenez hier à goma certaines personnes détenant des cartes d'électeurs n'ont pas pu retrouver l'air non sur les listes électorales la centrale la sénie d'autres personnes effectivement qui se sont rendis sur différents centres ont remarqué que effectivement leur visage était un karma déformé et il y en a même qui n'était pas très très trouvé au delà des cela mais c'est les journalistes c'est que nous avions aussi pu les marquer hier c'est que tout au pendant 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 la campagne il ya même sérieux candidats qui se sont permis de distribuer l'air les les effigies des petites photos là et moi je l'ai vu je l'ai remarqué au complexe scolaire la joie des goma où je me suis rendu c'est là où même j'ai vraiment voté donc ces élections à mon avis jusqu'à ce stade et ne sont pas elles sont parmi les moins organisés au monde je ne pouvais pas m'imaginer que casa dit non pas à casa dit cadiman denis cadiman qui est le patron la centrale électorale pourrait en tout cas nous organiser des élections des séjars à maintes reprises plusieurs observateurs plusieurs analystes et même certains acteurs politiques l'ont demandé s'il était prêt pour organiser des élections et casa cadiman a affirmé noir sur blanc qu'il est prêt à organiser des élections dans les délais ce que nous observons aujourd'hui c'est de l'impréparation totale alors que vous savez l'échec de la planification c'est la planification de l'échec dès lors que quelque chose n'est pas très bien planifié il ne faut pas s'attendre un résultat effectivement escompté déjà là j'ai médiqué comme les premiers ce sont fausses elles sont effectivement mais mauvaise on ne va pas s'attendre à quelqu'un j'ai aussi vous plaît mais c'est pour ne pas vous couper la parole vous savez qu'il y avait un calendrier électorat qui a fallu respecter et vous savez confondément la loi justement vous savez vous même venez de le dire vous avez observé l'engouement hier et avec ce qu'on veut aussi bien c'est on a fait d'aller voter ça nous félicitons alors vous dire que c'est sûr et on sait qu'il ya eu plusieurs défis la scène il avait déjà non c'est pas dans les défiliers au carton ça on savait et on a fait déjà des solutions contrats c'est mais il fallait faire les élections avec tous les moyens de vous savez le combat organiser ses élections il ya plusieurs partenaires qui n'étaient pas présents donc à plusieurs parties prenantes qui n'ont pas chance à y accéder aux élections il fallait que les congolais organiser leurs propres élections parce que justement c'est à nous congolais de décider qui seront les nouveaux et futurs dirigeants de ces pays voilà je suis ça il faut il faut souligner ça je suis d'accord avec vous tous nous connaissons au moins dans quel contexte dans quelle situation s'est organisée ces élections s'organisent évidemment et il dénique à dimas était effectivement dans l'obligation de respecter le calendrier électoral est effectivement détenir les élections dans ce délai né à moi je sais effectivement qu'on ne peut pas organiser aussi les élections qui n'est pas des déficits tout défaut mais quand même c'est à quoi est ce que nous observons aujourd'hui c'est ça déborde ça exagère mais c'est les journalistes comment est-ce que vous pouvez expliquer qui est déjà qu'ils s'étaient fait un rôle et je m'excuse à un centre et un centre x y mais dès lors ce qu'ils arrivent à 60 alors que la saignée a précisé que c'est à travers celui là qui vous allez vous votez mais vous ne vous retrouvez pas si les listings de la saignée ça c'est quand même on ne va pas dire que c'est parce qu'on a manqué de moi et pour ne pas afficher déjà c'est des listes ça c'est déplorable au delà de cela il ya certaines parties du pays où maintenant tout a été chaotique il n'y a il ya des machines qui tombent en panne et les techniciens de la saignée n'arrivent pas pour effectivement réparer rapidement ces machines conséquence c'est que les élections ont été suspendues dira à plusieurs moments vous êtes vous même aussi au courant on devait un principe débuté à 7h et clôturer les opérations à 17h tel que les l'exige la loi mais ça n'a pas été le cas nous nous sommes retrouvés dans une situation imprévisible où la semi a été obligé de prolonger effectivement la tenue de ses élections jusqu'autour des 22 et malheureusement les gens n'ont pas toujours été n'ont pas toujours voté la majorité déjà n'ont pas toujours voté voilà qui a poussé caduiement à pouvoir tenir cette déclaration comme quoi les élections se poursuivent jusqu'aujourd'hui donc moi je note quand même qu'il y a des impréparations je note aussi quand même qu'il ya une certaine légèreté dans le chef des caduiement et toute son équipe et je félicite plutôt les peuples congolais qui se mobilisent moi je me dis mais c'est les journalistes que les congolais continuent quand même à prendre conscience de sa citoyenneté les congolais compte qu'on continue maintenant à comprendre effectivement qu'il est au centre de l'émergence de ce pays je félicite nos mamans je félicite nos frères qui ont accepté de se mouiller hier mais c'est les journalistes alors que effectivement il pleuvait il ya plusieurs compatriotes qui ont effectivement résisté à cette pluie attendant qu'ils puissent s'exprimer ils puissent octroyer les cifrages effectivement acquis des droits je pense que les plus grands problèmes c'était aux côtés de la semi j'ai suivi les acteurs politiques certains 5 d'ailleurs candidats à ses élections à la présidentielle qui demande à ce que l'on annule ses élections on a qu'elle s'est organisé des failles ou du prix nobel et denis pokoégué en ce moment également je crois sur cinq candidats absolument vous analysez cette demande parce que ça ça fait polémique déjà bon cette demande elle est elle est fondée et elle est légitime c'est la position légitime parce que mais même si vous parlez si on évoque la question lié à la violation la loi telle concrètement hier qu'à dimanche non pas de la démarche s'il vous plaît ça va c'est candidat oui nous parlons effectivement avant d'arriver là bas je vous dis au congo il ya ce qu'on appelle des évidences il ya parfois c'est mal au congo on doit respecter la loi c'est quand même quand il m'a n'a pas respecté la loi pour nous l'aspecteur parce qu'il y avait des élections qui n'a racine pas quelques défis qu'on a observé ça même la scène est là c'est bien bon c'est bien beau qu'on a ici ce terrain là de la légalité même de tout ce que nous faisons mais je vous dis ici qu'en principe la loi électorale exige que les élections se tiennent décisées à 17h mais on est parti jusqu'à 22h ce que c'était des contraintes qu'on n'a pas prévu et on a essayé un peu de s'adapter par rapport effectivement à la position de ses opposants je pense qu'il faut qu'elle soit examinée et ils se sont adressés à la cour constitutionnelle elle est effectivement compétente pour statuer par rapport à ça il va même statuer si le contentier électorale je crois que c'est de leur droit d'exprimer l'air inquiétude la tenue des élections ça coûte énormément absolument même les congois avec ses élections je croyais plusieurs soucis pas pour autant maintenant qu'on doit sacrifier la république parce que je pense que la cour constitutionnelle pourra valider ou accepter cette demande parce que je n'ai pas l'impression de vouloir me substituer président de la cour constitutionnelle j'espère que les camarades les opposants ont motivé leurs demandes et la cour va devoir apprécier la pertinence effectivement de cette demande pour effectivement lever l'option mais ce qui est sûr c'est que ces élections cadima nous a rendu un très mauvais service c'est parmi les élections les moins organisées du monde et même de ces pays on ne pouvait quand même pas s'imaginer qu'un expert de son rat puisse nous faire ça en début de tout ce qu'il ya comme effectivement difficulté mais c'est pour ça que on a cherché quand même quelqu'un avec qui on croyait et être à mesure effectivement de relever les défis mais cadima nous donne l'impression de quelqu'un qui est venu de nulle part ça je n'apprécie pas par exemple messieurs les journalistes cadima nous donne des machines qui n'étaient pas vraiment prêtes à bien faire effectivement les opérations il faut faire au centre où j'étais des techniques et on va revenir sur la question déroulement c'est sûr on a fait par exemple et abou ni à anito où il y a eu des violences mais en revenant à comment quand même et les élections se sont déroulées c'est ce qui veut ça les gouverneurs ont l'avis qui a fait la tour il a tourné voilà comment il a fait qu'à le manier avant de la rassurer que les élections les vôtres voilà des élections se sont déroulées dans les calmes auquel incident a été arrégistré ça il faut revenir ça ça on fait le site au niveau de la province avec toute honnêteté au moins il n'y a pas hier c'est qu'il est placé qui était il n'y a pas eu des dégâts il n'y a pas eu des violences j'ai aussi fait la ronde auprès de quelques centres les j'ai été entré effectivement c'est lamenté par rapport effectivement au rétard qui a assez l'aspect sécurité mais si l'aspect sécurité les services de l'ordre se sont mobilisés et ils ont en tout cas encadré tout comme qu'elle s'est dit c'est doit malgré les agitations ça c'est au nord qui vous met ailleurs c'est grave pas d'abord il ya une perte et d'un reste dans notre zone c'est bien dans notre zone vous vous rappelez que amas ici il ya déjà qu'ils sont frustrés j'ai suivi la société civile j'ai suivi même les compétences de prévisibles parce qu'ils n'ont pas de manière globale il faut aussi tenir compte de cet aspect des choses à l'outil ou même chose mais quand même si les plats des goma et même niragongo les gens ils ont voté à toutes qui étudent et pour ça on félicite l'autorité provinciale et tous les services de sécurité qui n'ont aménagé aucun effort pour s&p d'encadrer ce processus bien que j'ai aussi remarqué quelque chose de vous j'ai le dit ici entre nous il ya des policiers qui ont été affectés c'est une différence entre mais qui n'ont pas récit des rassures à l'essai ont laissé messieurs mois ils auraient vu toujours si cette question c'est qu'il était on sait qu'à goma il y avait vraiment un doute qui planait sur goma par rapport à la menace et m 23 jusqu'à présent tout à fait mais il ya les gens qui qui n'avaient plus ou bien qu'il avait pas vraiment confiance que qu'on allait avoir ces élections et mon content c'est ce qui est sûr ce que je me signe aussi contre ce qui est simple et de prophétiser la catombe contre la province et même contre toute la république qui sont plusieurs acteurs qui sont entrés de vouloir faire des messages j'ai intimidé la population et les restes mais ces menaces aussi ne doivent pas être négligés on doit en tout cas et c'est un peu de prendre toutes les dispositions nécessaires mais ce qui est sûr c'est que au moins on est on reste en alerte et les services de sécurité sont au courant de toutes ces menaces là on ne va pas effectivement croiser le bras au risque effectivement de nous voir de nous retrouver dans une situation qu'on ne sera pas contrôlé donc les avant-tiriers comme les nubis les nangas les autres je crois que on doit effectivement c'est un aspect de très fortes menaces il a même promis qu'aujourd'hui à partir de ces 21 le président qui sait qu'il ne pourra plus engager la république il va il a taillé un français sur mesi qui donne la crainte et je pense que ce sont des bruits des bottes et nous en tant que nationalistes nous comptons sur l'état qu'on voulait si le service de sécurité jusqu'à présent mais si les journalistes l'armée reste républicaine la police n'a pas de parti pris voilà qui justifie le fait même que nos policiers ne votent pas même nos militaires et la question des langues est ce qu'il reste d'actualité mais c'est toujours d'actualité vous pensez que ces menaces là il faut les négliger vous connaissez la main noir qui a derrière ou c'est lié à l'ombi je sais quoi cette main noir mais c'est ce que c'est qui depuis de son alliance avec les m23 qu'on a vu la première vous comprenez déjà c'est pas seulement ça ces gens là ils sont appuyés par des impérialistes et des puissances obscures il ya même certains fils d'une fille du pays qui sont égarés et qui serait aussi des mèches avec donc je crois que les services de sécurité sont mieux placés pour tenir compte de toutes ces réalités on va finir par cet aspect on a fait également les frontières qui sont restés fermés toute la journée d'hier est-ce que parce qu'il ya eu plusieurs personnes qui ont commenté dans tous les sens c'était normal avec surtout la goma et rwanda et guissé n'est pas déjà disait que voilà parce qu'on a fidèles des précédentes sélections des années passées on a vu qu'il ya eu certains voisins qui voulaient toujours et qui venaient toujours voter est ce qu'une bonne mesure pour le gouvernement des kinshasa mais absolument vous êtes ici à goma nous sommes ensemble avec vous vous êtes sans ignorer qu'il ya eu certains compatriotes de l'autre côté qui s'était fait enrôler ici ils ont des cartes et congolais alors qu'ils ne sont pas des congolais ça c'est toute une réalité dès lors que le gouvernement décide effectivement de fermer la frontière des fils qui a poussé cette journée moi je trouve ça normal et c'est une mesure préventive on ne pouvait pas quand même accepter qui est déjà qui viennent effectivement à voter alors qu'ils ne sont pas des congolais sinon on serait entré de vendre effectivement notre pays notre destin à nous les élections effectivement c'est juste pour les congolais donc moi je trouve que cette mesure et l'été très sanitaire après on va on va ouvrir et les activités transfrontalières et commerciales vont se poursuivre nos compatriotes et les dors pas se frustrer pour ça nous on ne se gère pas dans les affaires intérieures on ne les prête pas de mauvaises intentions ici prévalent appui à certains compatriotes rwandais qui ont des cartes et congolaises et le gouvernement l'avait dénoncé il ya quelques mois c'était même à travers les minutes de la communication et médias patrick mouillard qui était monté au créneau comme pour aller telle opinion par rapport à ça ce n'est pas moïse d'accord on va finir par l'aspect toujours sécurité on sait que grâce à la maison blanche le rwanda et les congo à travers le m23 et les forces armées de la rdc continue à observer les cc les faits sur demande de washington et mon cas de ce monsieur moïse je suis de cela qui partage l'idée de n'est pas accepté qu'on puisse avoir des pourparlers avec igali mais je suis tenté de croire que c'est presque dans cette logique que les états unis veulent effectivement nous pousser les gouvernements aussi n'est pas revient pas à s'assimé tantôt c'est le président tchisekedi qui dit qu'il n'y aura pas de dialogue avec les rebelles il n'y aura pas de pourparlers mais c'est lui et son gouvernement qui sont les premiers effectivement accès à l'option accepté ce qu'on prenait mais c'est les journalistes et moi avec ces schémas là je suis intéressé d'imaginer une fois les prédates ce qu'ils aient réunis en janvier ici on risque de dialoguer avec ses avantages vous savez pourquoi ce qui est chez thèse même à moucher qui est présentement mais c'est parce qu'on l'air a donné des concessions et des prêts de comment je me dis effectivement les rebelles ne se battent pas parce que les états unis ont appelé aux belligérats donc à 23 et même à la rdc d'observer le cesser le fait il ya même effectivement c'est pour parler là l'été à travers l'intermédiaire des états unis l'acte les présidents tchisekedi et kaga et moi j'estime que c'est une façon de vous dîtes et les états unis sont les premiers pareils de kigali même chose avec la france et toutes ses autres puissances impérialistes et continuer à céder à l'air caprice je vous dis nous sommes entrés d'étapé à côté le président devrait très courageux en s'assimant mais si on continue avec cette logique là s'il est li donc ça serait malheur pour les congolais parce que il va dialoguer avec les gens qui nous ont entré tués dira plusieurs années tu sais qu'il va dialoguer avec des gens qui sont à la base de la souffrance qui travaillent nos compatriotes qui soit à la routine à bulengo et partout ailleurs ce sont ces en fait qu'ils sont à la base de l'exclusion de nos compatriotes qui sont amas ici et d'autres qui sont à l'outil vous vous pensez que les élus qui sont des masses ici ou de l'outil ils sont contents maintenant à nos carma au niveau de la promenade par exemple il ne participeront même pas à l'élection du gouverneur à moi contiennent les élections dans ces zones vous pensez que si les plans politiques ça les réjouit non ça ne réjouit pas c'est qu'on ne doit pas dialoguer avec les rebelles ce sont des criminels d'artels que le gouvernement les appelle on ne dialogue pas avec les criminels il faut juste les ouvrir les faits contre et il faut juste les battre on n'a pas le choix nous sommes tout un pays nous sommes tout un état mais c'est juste un groupe armé qui est appuyé par déjà que nous connaissons et c'est pratiquement les états unis qui veulent nous d'y paix c'est la france c'est l'union européenne qui a même refusé venir observer nos élections ou nous envisage à ça qui a refusé merci beaucoup moi il se sépare par c'est mon message aux forces armées de la rdc soutien indéfectible à nos vaillards militaires chers vaillants vous êtes une fierté pour cette république vous avez jurent effectivement de défendre l'intégrité de notre territoire jusqu'au prix de votre sacrifice suprême aujourd'hui nous sommes dans une situation très compliquée ou une partie de notre de notre territoire est sous le contrôle des terroristes il ya 23 nous ne comptons que sur vous et sur les jeunes oisalendo pour que vous puissiez reconquérir toutes ces localités l'omba mamadou luc et d'autres grands héros et grands esprits qui sont dans l'au-delà ils sont fiers de vous et c'est effectivement seront fiers de vous voir effectivement nous aider à reconquérir sa zone la population réaffirme son soutien à votre égard et demande au gouvernement à pouvoir vous donner tout le moyen nécessaire pour que vous puissiez accomplir la tâche qui est la vôtre et sans plus faire les reprises stratégiques merci moïse et un conseil qui se passe contre un contact plus de 143 non à 9 25 40 des 946 le notre numéro à retrouver sur whatsapp pour d'autres éventuels échanges pour des suggestions pour des précisions et même si vous voulez effectivement nous appuyer d'une manière ou d'une autre nous restons à votre entière disposition merci moïse et un militaire de la l'outre merci d'avoir été là c'est maintenant on se retrouve d'aimer pour un nouveau numéro bye bye inchallah